Le support est un outil qu'on a développé en interne qui permet à nos utilisateurs de nous poser des questions et on les reçoit dans un outil qu'on a développé nous-mêmes où on a la liste des tickets en attente et on peut comme ça traiter très vite les questions et apporter une réponse aux gens le plus facilement possible. Je sais que c'est un service de haute qualité, c'est un point d'honneur qui est mis au bureau sur ce point-là pour répondre aux questions. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui, depuis le début, on progresse grâce à nos utilisateurs et c'est via le support qu'on apprend énormément de choses sur le produit. Donc, on s'efforce de répondre le plus rapidement possible. Alors, on a toute forme de questions. On a des questions de débutants, des gens qui découvrent le produit. Donc là, on peut répondre en voyant vers des aides en ligne, vers des notes sur le blog ou même vers des Friday Talks. Ensuite, des fois, on a des remontées de bugs où là, des fois, ça prend un peu plus de temps à corriger parce qu'il faut aller identifier le problème, le corriger, etc. Et bien souvent aussi, on a des idées d'amélioration qui sont postées par les gens et ça nous permet de progresser. Donc oui, le support, c'est une des priorités au sein de toute l'équipe. Et il y a aussi une sorte de compétition parce qu'on a trois écrans de télévision au travail et on peut voir qui a réalisé le plus de trades dans la journée, etc. Tu peux nous en dire un peu plus ? Donc en fait, il y a trois grands écrans au bureau. Chacun a été pris en photo au moins une fois quand il est arrivé chez Good Barber. Donc des fois, c'est des photos rigolotes, des fois, c'est des photos plus sérieuses. Et si on a le malheur de se voir en photo sur l'écran, ça veut dire qu'on est en retard pour traiter les questions. C'est-à-dire qu'on est la personne qui a le plus de questions en attente. Et donc du coup, ça permet de regarder très vite où on en est. Et si on est sur le podium, ce n'est pas bon signe. Et donc il faut aller se dépêcher pour répondre aux gens qui sont en attente. Je sais que c'est vraiment un point important chez Good Barber de répondre rapidement et que vous mettez un point d'honneur à donner des réponses le plus vite possible. On essaye de répondre dans l'heure. Des fois, ça prend un peu plus de temps parce qu'il peut y avoir des journées où il y a plus de tickets. Donc on essaie de répondre rapidement. Et on a aussi, notre outil nous permet d'envoyer la question à la bonne personne. C'est-à-dire que si c'est une question qui a trait aux applications natives, au développement natif des applis, à ce moment-là, on envoie au développeur natif. Si c'est une question par rapport au back-office, on envoie au développeur web. Et comme ça, on peut aiguiller vers la bonne personne la question. Et il y a toujours le nom de la personne qui répond aux questions dans le support. Donc c'est aussi bien de savoir que c'est des... Oui, oui. Maintenant, il y a des personnes qui... Il y a des utilisateurs qui connaissent pratiquement toute l'équipe parce qu'ils ont discuté avec pratiquement tout le monde en fonction des questions qu'ils ont posées. Bon, ben c'est super. Un dernier point à ajouter ? Non, mais poser autant de questions que nécessaire dans le support. Et pensez surtout, voilà, à chaque fois que vous avez une question, d'ouvrir un ticket par question. C'est beaucoup plus facile à traiter parce que parfois, les gens ouvrent un ticket mais ils posent plusieurs questions qui n'ont rien à voir en fait, qui sont différentes. Et la personne qui traite, parfois, ce n'est pas la mieux placée pour répondre à toutes les questions. Donc si chaque ticket fait l'objet d'une seule question, à ce moment-là, on peut aiguiller aux bonnes personnes et ça va plus vite dans le traitement. Ok, je te remercie Jérôme pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment ça se passe au niveau du support et qui sont les personnes qui vont répondre. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao !